Assalamu alaikum, bonjour à tout le monde, c'est l'Aberwane, c'est Mohamed Boukari sur le canal de Mohamed Boukari Économie Alors aujourd'hui, je vais faire un petit résumé, un petit rappel sur l'économie, exactement le chapitre 1, le modèle de la question de l'hier, simple Et cette vidéo, c'est une dédicace pour les étudiants de monsieur Touajar Alors, derrière la vidéo, on a fait des marches pour le monsieur Touajar, aussi le 알았어 du 걸art de Hyundai, le sens, etc. 이런umenле qui est normalement 조me le chapitres qui earn par le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 2 font 있을 l'espe Ster brother Donc, je vous ai conseil à cette chaîne, je vais commencer par le chapitre 1 plus 2 de bulletin 4 et 2 des médicats, compl über la rivale des ces douces Ce sont des étudiants qui se trouvent dans le chapitre 0, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1. Ce sont des étudiants qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 2. C'est un étudiants qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1. Paramètres des modèles de régression. C'est un étudiants qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1. C'est un étudiants qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1. C'est un étudiants qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1. C'est un étudiants qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1. Donc, c'est un étudiants qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1. C'est un étudiants qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1, qui ne sont pas concentrés sur le chapitre 1. c'est simple c'est simple c'est simple c'est simple c'est simple c'est simple on attaque la méthode qui est le monsieur Tzuija la méthode par MCO la méthode par MCO c'est le modèle le modèle estime et qui est sous forme c'est simple il faut utiliser alpha 0 alpha chapeau 0 plus alpha chapeau 1 XI c'est simple ça marche on va utiliser les paramètres du modèle donc on va utiliser alpha 0 alpha 1 la première chose que je vais utiliser est à l'alpha chapeau 1 il y a que tu somme la pente il y a que tu somme la constante ça fait un maximum de 6 maximum donc alpha 1 il y a la pente il y a la constante la pente il y a la pente ça marche donc estimation de la pente il y a alpha 1 donc ici nous avons la pente par la méthode par la méthode de MCO dans la méthode de MCO il y a la covariance x,y sur la variance de x ça marche c'est la méthode de MCO donc la covariance normalement il y a la somme x y y y bar sur n donc la covariance x x x y 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 XOI, YOI sur HADA OQARÉ donc sur la somme XOI OQARÉ donc HADA OQARÉ l'estimation de la pente par la méthode variable centrée ça marche à l'heure de l'hadim on a l'estimation de la pente elle me dit l'estimation de la pente de la constante donc on a l'estimation de la pente on a l'estimation de la pente de la constante PANCH 2 l'estimation de la constante il y a alpha 0 donc si on y a donc j'ai l'estimation d'la alpha 0 alpha stop pour 0 c'est comme ça c'est le métro de la m sur la période de la prochaine il y a y bar moins alpha stop pour 1 x bar Donc on est général. Ça marche. Si on a un alpha-chapot, on a un x bar. Donc on a un 4. Alors on a un 2. Donc on a un plus à un 3. Là on a un 1. Donc on a un 2. Donc on a un 2. Donc on a un 2. Donc on a un 3. Ça marche. On a un alpha-chapot 0. qui s'appelle A0 donc c'est à 1 c'est à 0 ça marche donc c'est à 0 c'est à 0 c'est à 0 alors on passe à la deuxième question normalement c'est à dire à fois alors on dirait la deuxième question c'est à dire c'est à dire dresser le nuage des points dresser le nuage des points c'est à dire donc dresser on dirait que dresser le nuage des points c'est à dire donc dresser le nuage des points c'est à dire 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 Voilà la valeur plus grand Donc vous voyez ce queЗaens, vous pouvez suivre la valeur de la plus grande Ici vous pouvez voir la valeur plus grande dans la Y 우quez X x x y 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 Donc maintenant, on va faire le son E I sur N-Z-Z Donc, on va mettre sur N-Z-Z On va mettre N-Z-Z C'est bon ? Et dans le multiple, on va mettre N-Z-Z On va mettre la variante explicative dans le multiple On va mettre la variante de l'explicative On va mettre la même chose C'est bon, on va mettre la variante On va mettre N-Z-Z Alors la variante on est concentrés la variante de la variante ! cette varianteので N-Z-Z Donc votre identique point T informations Donc 8 et la concentration Donc toujours, on va vérifier que la somme de l'œil est égale à 0, toujours, ça marche. Alors, on passe à la question 5. La question 5, normalement, est-ce qu'il y a la somme de l'œil est égale à 0. La question 5 est simile les écarts type 2, alpha, 0, alpha, 1. On met 2, on va underarten før mêmeRADINX on somme le variance de l'ère, on va jusqu'à 4, 1, 1, 1, c'est important. On a fait la somme de l'œil karte, on va mettre la somme de l'œil karte. Alors, on va mettre la somme de l'œil karte. Donc, on va mettre la somme de l'œil karte. On va mettre la somme de l'œil karte. On va mettre la somme de l'œil karte & c'est bon, alpha 0 alpha 1 c'est ça ? on peut mettre la haka alpha 0 on a fait la quantité on a fait la variante 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 voilà un petit peu on a fait la variante c'est comme ça 1 1 2 2 C'est tout. sur sur la somme x i-x² donc on va utiliser la variabre centré donc on va utiliser sur la somme xo i au carré donc on va utiliser la variabre centré donc on va utiliser le nom de l'alpha donc on va utiliser la variabre dans les encore qu'on va utiliser la variabre et les ?" je vous ferai de cet accélis on va utiliser la variabre alors on va utiliser la variabre Done hinmè maintenant on va utiliser la variabre Je vais vous donner un autre Le switcher qui est écrit S C'est S 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 C'est la c.e.s.e.s . ce qui s'appelle la quasi-variance c'est ce qui s'appelle ce qui s'appelle ce2 ce qui s'appelle la somme xe moins xe donc la seule différence c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle la variance de l'échantillonnage la variance de l'échantillonnage on a la variance de l'échantillonnage on a la variance de la population on a ici on a un écart type au carré la variance de la population ça marche on a dans le monde on a dans le monde le chantillonnage Donc on passe normalement à la question 6. Les intervalles de confiance de Alpha 0 et Alpha 1 au niveau de risque. On passe au niveau de risque Alpha. On passe au niveau de confiance. Il y a Alpha qui a donné un niveau de confiance. On passe au 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 niveau de confiance.